Ce lundi 2 mai, les téléspectateurs vont assister au début d'Alessandra Sublet, en tant que comédienne. En effet, TF1 va diffuser le téléfilm Andy Gang à partir de 21h10. Aux côtés de Théo Curin, elle joue le rôle d'une mère dont le fils est un adolescent en situation de handicap. A l'école, le jeune homme va monter un gang pour montrer à tout le monde, tous les obstacles qu'il doit affronter en tant que personne handicapée pour évoluer dans notre société. Un téléfilm qui ne se veut pas pour autant militant mais qui porte tout de même des valeurs bienveillantes. Et pour cause, il n'est ni plus ni moins que l'adaptation d'un livre, écrit par Karazina. L'auteur y raconte son histoire, celle d'une maman d'un enfant handicapé. Son roman raconte alors l'histoire de Sam, un adolescent en fauteuil roulant qui va se révolter férocement contre le manque d'accessibilité dans sa ville. Ainsi, il va fédérer d'autres personnes en situation de handicap et ensemble ils vont s'attaquer à des lieux qu'il estime être difficiles d'accès, comme des écoles ou des salles de concert. Si tout cela n'est que fiction, dans les années 70, un comité de lutte des handicapés a vu le jour. Alessandra Sublet, j'ai tout de suite dit que je ne voulais pas être la porte-parole des handicapés. Andy Gang porte donc un message fort, même si Alessandra Sublet ne souhaite pas être le porte-voix des personnes en situation de handicap, j'ai tout de suite dit que je ne voulais pas être la porte-parole des handicapés. C.I.S.T. le film dans sa globalité qui m'a plu. Je ne vais pas vous la faire en vous racontant que l'handicap me préoccupe depuis toujours. En vrai, ça ne vous touche que quand vous êtes concerné. Mais quand on côtoie des gens victimes de handicap, on réalise que si y est-il nous qui portons un regard d'handicapé sur eux, pas le contraire, a-t-elle déclaré à nos confrères de Télestar. Loading, widget. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada